Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais à la fin du repas, Ruben et Sophie ont proposé à Simus d'aller se balader un peu. Pour rassurer Simus, ils lui ont expliqué que ça ne servait à rien d'aller très vite, qu'il fallait réfléchir à ce qu'il fallait faire. Plus ils iraient vite, et plus la situation pourrait dégénérer, et surtout, des habitants du village de Naufragé étaient partis déjà à la recherche de Julien pour voir où il se trouvait et s'il était en sécurité. Simus et Ruben et Sophie sont partis se balader, pas très loin du village, et ils sont montés sur une colline, et ils se sont installés au bord d'une falaise. Ruben et Sophie firent contempler à Simus l'étendue de l'île. La jungle était immense, c'était magnifique. Il y avait un gigantesque volcan au milieu de l'île, avec une cascade sur le côté du volcan. Au loin, on voyait des ruines, on ne pouvait pas trop bien identifier, mais il y avait des ruines. Et surtout, plus on s'éloignait du lieu où se trouvaient les trois personnages, plus on s'éloignait, et plus il y avait une immense brume qui recouvrait l'intégralité de l'île. Enfin, on ne voyait plus rien. Simus était en permanence inquiet pour son frère, et il ne cessait de demander à Ruben et Sophie de redescendre et d'aller à la recherche de son frère. Sophie prit la parole et lui dit « Simus, nous connaissons bien le peuple qui vient de prendre ton frère pour l'emmener dans la jungle. Il s'agit des Tchoupoupous. » Simus dit que c'était un nom bien étrange, mais il n'avait pas vraiment l'humeur à rigoler avec ça. Sophie continua « Ce peuple est le peuple gardien du temple qu'il y a sur l'île. Avec les villageois du village de Naufragé, nous avons conclu un accord avec les Tchoupoupous, et personne ne va jamais dans ce temple. Et du coup, les Tchoupoupous nous laissent tranquilles. Seulement, votre arrivée sur l'île a été un peu mouvementée. Ils se sont certainement demandé ce que vous faisiez là, et ils ont eu peur, certainement. Ils ont cru que vous alliez essayer d'aller dans les ruines. « Les ruines ? » Ruben se mit à montrer au loin. « Les ruines que tu vois là-bas sont les ruines d'un gigantesque temple. Un temple dont nous ne savons pas grand-chose. Nous savons qu'il y a un trésor à l'intérieur. Nous savons que les Tchoupoupous y tiennent énormément, et personne n'a eu le droit d'y aller. Ou en tout cas, tous ceux qui y sont allés ne sont jamais revenus. Ces dernières paroles de Ruben n'ont pas vraiment pour effet de rassurer Simus. Mais Simus avait bien entendu également que des habitants du village de Naufragé étaient partis voir comment allait Julien. Mais il fallait faire vite. Ça, il en était sûr. Seulement, extrêmement fatigué par toutes les émotions de cette journée, Simus s'endormit. Il ne comprenait pas parce que... Il sentait que ses yeux se fermaient. Il était devenu extrêmement fatigué. Mais pourtant, le stress, la peur, rien ne lui donnait envie de dormir. Et pourtant, Simus ferma les yeux et s'endormit profondément. Quand il se réveilla, il était toujours sur la falaise avec Sophie et Ruben, qui le regardaient tous les deux. Et le soleil était en train de se coucher. Simus se réveilla d'un coup et dit « Je me suis endormi ! Mais c'est pas possible ! Il faut aider Julien ! J'ai perdu beaucoup de temps ! » Ruben lui dit « Ne t'inquiète pas, Simus. Tu ne t'es pas endormi si longtemps que ça. Mais ici, les journées sont assez courtes. Et effectivement, la nuit est en train de tomber. Il va falloir que nous descendions au village pour être à l'abri. » « Mais à l'abri ? Mais à l'abri de quoi ? Vous m'avez dit que les tchoupoupous n'étaient pas méchants avec vous ! » Sophie répondit « Les tchoupoupous ne sont pas méchants avec nous, en effet. Mais il y a plein d'autres créatures sur l'île. Et il n'est pas toujours très malin de rester la nuit à découvert. » Simus commençait à se dire que l'aventure n'était pas tout à fait comme il espérait. Ce n'était pas génial. Son frère avait été kidnappé. Il y avait des créatures qui, visiblement, pouvaient mettre sa vie en danger. Non, il était perdu. Il était perdu. Mais il fallait bien qu'il écoute les deux nouveaux compagnons qu'il venait de rencontrer. Et ils descendirent tous les trois au village. Ils retournèrent dans la maison de Ruben et Sophie, avec leurs parents. Les parents de Ruben et Sophie installèrent un matelas au sol. Un matelas fait de paille, enveloppé d'un morceau de tissu. Ils donnaient un coussin, une couverture. Et Simus s'allongea. Ce qu'il avait bien compris, que de nuit, il ne pourrait rien faire. Et il se dit aussi que, si Julien n'était peut-être pas en danger avec les tchoupoupous, il y était certainement encore moins en danger avec eux, puisque les tchoupoupous devaient connaître les animaux de la forêt, les créatures qui pouvaient y vivre, et qu'ils savaient se protéger de ces différentes créatures. Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois que le soleil se lèvera, Simus partira, avec ou sans les compagnons, et il ira à la recherche de Julien. Il est là à la recherche de Julien, en direction du temple, bien sûr, parce que lui, il avait bien compris que c'était sans doute là-bas que son frère avait été emmené. Si vous voulez connaître la suite de cette aventure, je vous conseille d'attendre le prochain épisode qui arrivera lundi, certainement. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, prenez soin de vous, dormez bien, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada